Alors mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir cette réunion de commission. J'espère que vous avez passé une bonne nuit puisque nous nous sommes quittés pour celles et ceux qui étaient présents, très nombreux d'ailleurs, représentant notre commission dans l'hémicycle hier soir pour l'examen des crédits de la mission enseignement supérieur et recherche. D'ailleurs, notre présence n'était pas inutile puisque nous avons quand même abondé cette mission de la modeste somme de 100 millions d'euros. Donc comme quoi il y a des soirées qui sont productives. Voilà. Il y en a d'autres qui coûtent cher, oui, mais 100 millions d'euros pour l'enseignement supérieur et la recherche. Nous avons estimé que c'était, comme on dit, une dépense utile, cher Bernard Debré. Donc nous allons, si vous en êtes d'accord, suspendre, suspendre temporairement nos travaux sur le projet de loi de finances pour 2016 puisque nous accueillons ce matin Delphine Ernotte, qui est, alors on dit encore, la nouvelle présidente de France Télévisions, même si quelque part nous serons amenés à dire tout simplement la présidente de France Télévisions. Alors Delphine Ernotte est accompagnée de Stéphane Sidbon-Gomez, son directeur de cabinet ici présent, et de Juliette Rosset-Cahier, qui est directrice des relations avec les pouvoirs publics de France Télévisions. Alors Madame la Présidente, après avoir effectué l'essentiel de votre parcours professionnel chez France Télécom, puis chez Orange, vous avez été amené à prendre vos fonctions le 22 août dernier à la tête du groupe France Télévisions. Après votre désignation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, oserais-je dire devant des professionnels, après votre élection par le Collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel ? En application du dispositif que nous avions nous-mêmes adopté à travers la loi du 15 novembre 2013, relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, qui a donc restitué au CSA le pouvoir de nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public, c'est en effet votre candidature appuyée sur un projet stratégique argumenté, parce que telle avait été la volonté du législateur, qui a été retenue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'issue donc d'une procédure de désignation, qui avait été d'ailleurs inaugurée au printemps 2014, pour la présidence de Radio France. Ce même dispositif prévoit que, dans les deux mois qui suivent le début de votre mandat, ou le début de leur mandat, les présidents des sociétés de l'audiovisuel public, désignés par le CSA, transmettent aux présidents ou présidentes de chaque commission permanente et de chaque assemblée parlementaire compétente un rapport d'orientation qui sert de base à leur audition par ces commissions. Alors, vous nous avez transmis jeudi dernier, Madame la Présidente, donc ce rapport d'orientation qui a été transmis à tous les membres de la commission, afin évidemment qu'ils puissent en prendre connaissance avant notre échange d'aujourd'hui. Comme le calendrier s'y prêtait, et je suis très satisfait, je l'en remercie de la présence de Jean-Marie Beffara, éminent député de la commission des finances, et surtout rapporteur spécial de cette même commission pour le budget de l'audiovisuel public. Donc, comme le calendrier s'y prêtait, nous profiterons également de cette audition pour évoquer l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société pour l'année 2014, comme le prévoit l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication. Et c'est vrai qu'il y a toujours un délai, et je dirais même un retard, dans la présentation d'exécution de ce com, et quelque part nous sommes amenés, en fait, à parler très largement de la situation actuelle de France Télévisions, et y compris, évidemment, tout au long de cette année 2015. Alors, en tout cas, le rapport très détaillé sur cette exécution du com nous a également été transmis la semaine passée, et je souhaitais, Madame la Présidente, vous en remercier. Alors, avant de vous donner la parole, j'aimerais aborder quelques sujets, qui d'ailleurs figurent dans votre rapport d'orientation, et qui constituent autant de défis que vous-même avez souhaité d'ailleurs relever. Alors, j'avoquerais tout d'abord, évidemment, l'avenant au com 2011-2015, ou plutôt 2013-2015, qui prévoyait de façon ambitieuse, nous en souvenons les uns et les autres, un retour à l'équilibre financier du groupe en 2015. Alors, cet équilibre, nous le savons, n'a pas et ne sera pas atteint, évidemment, durant cette année qui se termine, et de ce fait, compte tenu d'un déficit prévisionnel de 50 millions d'euros en 2016, l'Assemblée nationale a été amenée, si j'ose dire, à prendre ses responsabilités lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour l'année prochaine. Et à la suite d'une initiative de Jean-Marie Befara, à laquelle je me suis associé avec d'ailleurs plusieurs membres de la commission présents ce matin, le gouvernement a pris l'initiative, donc, de déposer un amendement qui a été adopté et qui permettra au groupe de bénéficier de 25 millions d'euros supplémentaires en 2016, c'est-à-dire 25 millions d'euros couvrant donc mathématiquement la moitié du déficit prévisionnel. Et donc, de ce fait, je pense que les députés ici présents ce matin sont curieux de savoir quelles mesures vous comptez mettre en œuvre afin de faire quelque part l'autre moitié du chemin afin d'atteindre cet équilibre. Par ailleurs, votre rapport d'orientation évoque l'impact de la réforme de l'organisation territoriale de la République qui va amener, je cite, votre rapport à faire évoluer France 3 afin de mieux prendre en compte les nouvelles régions. Votre rapport indique que cette adaptation sera avant tout éditoriale et s'appuiera à titre essentiel sur les rendez-vous d'informations. De ce fait, je pense qu'il est intéressant pour les députés présents ce matin évidemment d'en savoir un peu plus sur vos ambitions pour le réseau régional de France 3 et je cède l'attachement de la représentation nationale car d'expérience, c'est toujours la chaîne qui fait l'objet du plus grand nombre de questions et je pense que nous ne dérogerons pas à cette règle ce matin. Troisième sujet que je souhaitais préalablement abordar c'est le fait que cela concerne le volume horaire des émissions à caractère musical car le rapport d'éducation du COM montre justement qu'en 2014, ce volume horaire a continué de diminuer de manière sinon inquiétante ou du moins interpellative pour la représentation nationale puisqu'il est passé de 2153 heures en 2011 à 2012 heures en 2012. Donc le projet stratégique que vous avez présenté devant le CSA comportant des engagements en faveur d'une meilleure exposition de la musique là aussi nous souhaiterions connaître vos intentions en ce domaine. Enfin, et pour ne pas être plus long, pouvez-vous également nous préciser vos ambitions concernant la création d'une chaîne d'information en continu ? Cela a été une des annonces phares, si j'ose dire, de votre projet stratégique et nous le retrouvons évidemment dans le rapport d'orientation et peut-être partager avec nous les conclusions du premier comité stratégique de l'université publique qui s'est réuni il y a quelques jours, je crois il y a une semaine très exactement puisque c'était le 21 octobre dernier. Voilà, j'en ai temporairement terminé et je vous cède bien entendu sans plus tarder la parole Madame la Présidente.